tuer un mouton pour un mouton ou à une bête pour être tranquille toute l'année à salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh c'est bientôt l'eid mais je vais pas parler pour le moment sur l'eid et ce qu'il faut faire je vais parler sur des gens beaucoup de gens que je rencontre et que beaucoup de leurs familles tue des bêtes que ce soit une poule ou ou autre moi mais il tue une fois par an ils sont obligés de tuer quelque chose et pour un truc qui est familiale et sont dans l'obligation de le faire si le long s'ils ne le font pas ils vont tomber malade il y en a qui vont être paralysé il y en a qui vont avoir beaucoup de malheur beaucoup de malchance beaucoup 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 de choses et ça c'est expérimenté c'est réel c'est à dire s'ils le font pas ça leur arrive bien des catastrophes donc déjà je réponds pourquoi et leur arrive des catastrophes si il n'égorge pas quelque chose comme elle est demandé c'est à dire l'égorgement ça va être précis il faut que ce soit maintenant un mouton qui a des cornes comme ça ou qui a telle couleur c'est à dire il est décrit donc ça c'est une ou bien un poulet qui a telle et telle forme alors ce qui se passe c'est que cette famille un grand-parent ou là une grande mère ou là une arrière arrière grand-mère a touché à ça a rentré avec le monde des djinns par hasard ou par une sorcellerie ou parce que c'était un sorcier ou une sorcière et donc il a commencé ça et donc il a et la fesse et là elle a fait ce qu'on appelle le pourban il a commencé de se rapprocher vers les diables avec ce pour bain le courbain c'est jeu en arabe et on se rapproche d'allah en tuant une bête comme on fait pour l'aide on se rapproche d'allah en faisant la prière ça c'est une forme d'adoration qui est très importante et que nous autant que musulmans faut surtout en france en europe il faut qu'on lui donne beaucoup plus d'importance que ce qui est actuellement et donc chayatin qu'est-ce qu'ils font tu 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 les adore en tuant une bête une fois par an et tu es obligé si tu le fais pas il va t'arriver des catastrophes je rappelle que quand j'étais petit il y avait une dame de la famille elle est morte avec les djinns aussi très jeune elle était enceinte et en fait il avait fait aussi un courbain parce qu'à chaque fois qu'il tombe enceinte elle perd des enfants et il avait fait une seule fois qu'on bat mais elle elle voulait plus il voulait il savait que c'est un match de chèque donc il voulait plus qu'est ce qui lui arrive à chaque fois il tombe enceinte et fait tombe et il y à elle perd l'enfant à chaque fois à chaque fois à chaque fois et quand il parlait le djn parler je l'ai vu de mes propres yeux j'étais encore enfant il disait il faut tuer un bœuf il faut tuer un taureau noir dont elle était l'endroit je vous assure que j'ai vu ça de mes propres yeux je n'oublie pas donc en fait tu veux avoir des enfants tu payes c'est pas eux qui donnent à l'assaut alors voilà qu'ils c'est quoi l'épreuve l'épreuve c'est que tu te mets au dessous d'un autre serviteur parce que les chaînés c'est les serviteurs d'allah qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas tout le monde est au-dessus d'allah et quand on n'est pas au-dessous d'un bassin à la compte on se soumise par là on va se soumettre à toute autre créature ou à une autre créature quand on se soumise pas à amour à notre talent on va être si on n'est pas esclaves et serviteurs de dieu on est esclaves et serviteurs du diable et donc et allah il permet cela est permis parce qu'à un moment donné on s'est laissé aller ou bien un de nos ancêtres et s'est laissé aller et après bas la famille ils ont continué de faire la même chose à tuer à ceci à cela parce qu'ils voient qu'ils tombent malades et avec elle gèle avec l'ignorance et que la seule moyen bah on tue ce ça coûte pas grand chose 200 euros ou 100 euros à l'époque c'était même pas 50 euros on tue on est tranquille toute l'année mais ce qu'il faut il faut ce qu'on néglige c'est que en refaisant ce type d'action tu signes un contrat avec le diable il s'agit pas de tuer à une bête qui coûte même 1000 euros non le problème c'est que tu signes un pacte que tu dois renouveler si tu renouvelle pas c'est comme un contrat si tu n'ouvres pas il ya des conséquences donc pour donc maintenant comment sortir de tout cela moi je suis né et je me retrouve avec une famille qui fait que ça alors déjà une il faut que tu décides que tu sors de cette épreuve c'est tu sais ton exercice chaque fois c'est ton exercice alors là il t'a mis dans une famille qui font ça alors il t'a donné un père qui fait ça ou une mère qui fait ça ou un grand père qui fait ça et tu es à un moment donné tu savais pas donc tu tu étais dedans tu accepté tu pensais que c'est c'est normal alors pour que tu tu donc donc ça c'est un acte de chèque chèque akbar l'association l'association grave c'est à dire si tu fais ça ta prière n'est pas accepté tes doigts ne sont pas acceptés tes habits sont pas acceptés ton argent rien n'est accepté de toi rien tu nuis tu es pire qu'un monstre tu y es rien tu fais le hajj tu n'es pas accepté tu donnes les sadakas c'est pas accepté donc premièrement il faut faire à tauba et subir les conséquences parce que tu vas pas sortir de ce trou facilement même si tu n'avais pas à pratiquer parce que tu t'es retrouvé dans une famille comme ça mais tu vas me dire mais moi j'ai rien fait non c'est ton épreuve c'est ton exercice tu n'as pas à dire pourquoi il ya là tu m'as donné une famille comme ça pourquoi je suis pas né dans une famille qui nous gorge qui ne gorge rien pour pour rien non allah c'est un exercice et il allait laisser que tu es capable de sortir de cet exercice moi j'appelle ça exercice exercice à répondre donc premièrement je suis déterminé je ne touche plus à ça je ne participe plus et je refuse toute personne qui me parle de ça de ma famille je peux même stopper de parler avec eux je au début les conseillers avec gentillesse avec le temps je suis et tout et tout et tout mais les gens qui continuent et dans sa salle de céder c'est des moucherikine le shirk c'est l'acte le plus 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 grave ils ne sont pas musulmans même sur le ramadan et moi je ne mange l'ail tout ça tout ça ils sont pas musulmans tant qu'ils font ça ils sont pas musulmans koufars moucherikine et ils font ils font un acte très grave ils sont en pacte liaison directe avec le diable on continue donc donc déjà tu refuses tu enlèves tu élimines qu'est ce qui va t'arriver tu vas être éprouvé peut-être tu vas perdre quelque chose peut-être tu vas tomber malade peut-être si peut-être ça peut-être si peut-être ça mais avec ta patience tu vas gagner l'exercice c'est un exercice facile à faire parce qu'il te demande que patienter tu demande pas d'être trop intelligent te demande pas d'être un c'est pas comme les exercices de l'école il y en a qui n'arrivent pas avec les maths ils n'arrivent pas avec les maths mais là si tu n'existe clair que allah il t'a donné et il sait que tu es capable de le gagner comment résister patienter faire les rouquias soit proche et d'envoi ça là aller dans les mosquées prier faire d'itre et après tu sors de tout ça et là tu le tu fais le contraire tu commences à donner plus d'importance à égorger le mouton pendant le haït et malheureusement dans les communes les années en france et en europe on a tous cités des mais nous on mange toujours la viande mais nous ça sert à rien moi je préfère donner 200 euros pour une famille démunie en algérie au maroc en afrique que de dégorger un mouton parce que je vais même pas utiliser cette viande etc non il s'agit pas de la viande ça j'étais c'est pas question que tu manges ou tu manges pas la viande non tu es un mot tu veux donner un sadaqa au bled pour que quelqu'un achète un montant fait le et tu auras la récompense parce que tu vas aider ces gens à appliquer une sauna qui est presque obligatoire il y en a qui considèrent ça comme obligatoire sauf si tu n'as pas les moyens et les moyens c'est pas c'est pas à mal les moyens parce que 200 euros 250 euros je pense que n'importe qui même les gens auraient ça et peuvent l'avoir il faut il faut penser aux rides comme les gens qui sont en full bled ils n'ont pas de moyens mais se tuent pour l'avoir et je pense qu'ils ont raison parce qu'il faut donner de l'importance à cette ribède c'est une adoration qui a une grande valeur c'est pas juste et oui c'est une seule note tu le fais tu le fais pas non il faut ce il faut faire son maximum parce que regardez là où il ya shaytan et shaytan il donne beaucoup d'importance à ce tu as tu es à tuer pour lui pour les djinns et tout ça donc ça veut dire que de l'autre côté c'est une ribède à qui est importante parce que shaytan il arrive à faire avec cette adoration le chèque et ben de l'autre côté le côté du bon et ben ça veut dire que cette adoration est aimée par en fait shaytan il essaie toujours de faire le contraire tu pris par exemple pour les pour les chats la prière c'est quelque chose de très important qu'est ce qu'il fait le diable il va et va te laisser prier voilà qu'il va te dire prix sont les ambitions ou bien pris avec une jeune âme avec la grande année je n'ai pas ça il le fait pour les pour les chaillettes et n'est pour les pour les pour les sourcils etc et en fait et tu tues et les gens ils vont manger mais c'est situé pour dans un endroit précis même si tu dis bismillah okba parce qu'il te dit tu dois le faire dans tel site ou dans telle couleur ou dans telle date à tel moment à tel pourquoi pourquoi il y a rien à parler il s'est déterminé le dixième jour etc etc que et qu'il soit un bon mouton mais il te détermine pas et couleurs etc tu dis voilà il faut que ce soit un bon mouton ou bien une vache ou bien un billet ou ou bien moi mais il te donne certains certains critères moi tu tues pour l'instant et le et si c'est important de donner de l'importance à à tuer c'est à dire oui tu peux tu y en est égorgé un mouton ou bled pour ta famille tout ça au leur donnant de l'argent ou bien même si tu avec eux mais ne oublie pas ta maison où tu vis toute l'année sauf si toute la famille les parties ou bled pour faire l'aide ça c'est autre chose mais c'est vous par exemple si par exemple ta femme et tes enfants sont restés en france ou là en europe et que toi tu parles faire l'aide avec ta famille ou avec tes parents et tu oublies ta famille dans ta famille ils ont besoin aussi de commander un et de payer parce que voilà il faut qu'on donne de l'importance même si ça coûte il faut qu'on nous donne l'importance à notre châir celui qui donne de l'importance au chat et redolat on a il dit oui d'elle est qu'aménée à quoi le club ça c'est un signe de la crainte des coeurs celui qui lui offre il ya des gens et il fête tout il fête là les anniversaires ils fêtent les nouvelons et fête noël mais faites pas leur ride alors tout ça c'est interdit tout ça c'est interdit les anniversaires nouvel tout ça ça c'est pour les jeunes et chrétiens ou bien pour les juifs mais nous on est musulmans on est musulmans on a notre fête et qu'il faut qu'on lui donne l'importance et surtout on voit comment le diable s'il a donné autant d'apport parce que le diable c'est un savon et les savants et connaît très bien la religion il connaît très bien les adorations et donc s'il a utilisé cette ordination contre beaucoup d'entre nous pour les détourner de la vérité donc nous on faut qu'on fasse le contraire et utiliser cette adoration pour se rapprocher au maximum dans la de la façon qu'on voit il veut et il aime toujours il faut contrarié chez pas et pas se dire ouais mais moi je préfère donner oui tu donnes tu donnes si tu veux donner et tu as les moyens de donner donne donne pour les gens qui n'ont pas les moyens voilà qu'ils tuent toi même une bête commande une bête chez les arabes tout ça et c'est écrit ton prénom et après on va s'en aller va l'accepter pour toi une chaleur à la balle qu'on a fait comme j'avais comme l'arrivée dans sa marie